Feeling so blue Bon alors, les amis, nous sommes le 4 février, sur l'endemain du 2 février, manifestation nationale des gilets jaunes et veille du 5 février, grève générale Je suis allé aujourd'hui faire le tour des 3 ronds-points qui sont les plus proches de mon domicile et l'ambiance était assez morose, pour ne pas dire dépressive et moi-même je rentre ce soir un peu fatigué, un peu lasse Alors, comme je suis un peu déconfit, comme le sont les amis gilets jaunes sur les ronds-points environnants Je vais faire une vidéo en deux parties Dans la première partie, je vais improviser, me laisser aller à ce que j'ai envie de dire comme ça vient et ça risque d'être un peu bordélique Et puis, dans une deuxième partie de cette vidéo j'essaierai de reconstruire une pensée ou une stratégie ou, enfin bon, je ne veux pas être particulièrement prétentieux mais en tout cas de reconstruire une idée de ce que pourrait être la suite Je vous remercie Alors, je vais commencer par dire à la presse locale j'ai cité la Provence que presse s'écrit avec un E et si vous avez vraiment l'intention de jouer à la grenouille qui se prend pour plus grosse que le bœuf ne vous étonnez pas de passer pour des crétins Gilets jaunes et autres sympathisants c'est le moment de faire un point Excusez-moi, je lis mes notes Le 2 février 2019 à 17h30 Le ministère de l'Intérieur annonce un chiffre de participation de 17500 à 14000 à Paris Dans le même temps à 17h30 Le syndicat France Police annonce 290 000 participants Autrement dit 16,5 fois plus 16,5 fois plus Encore des blessés Encore des actions policières Irréfléchies et complètement inadaptées Et toujours pas de gestion ciblée des imbéciles qui interviennent sous la forme de casseurs Si, quand même On a une loi qui se discute à cette heure-ci encore à l'Assemblée nationale Et je vous recommande s'il vous plaît de vous référer à l'intervention de M. De Courson qui n'a pas ma sympathie particulière mais dont je reconnais le rôle qu'il a joué notamment dans sa présidence de la commission parlementaire d'enquête sur un certain Jérôme Cahuzac Et bref une intervention de M. De Courson qui me semble d'une pertinence remarquable qui nous fait observer que la loi qui se discute actuellement donnerait au préfet donc au pouvoir administratif autrement dit au pouvoir d'état autrement dit au président de la république in fine des pouvoirs de ficher des individus pour les empêcher de manifester de s'exprimer afin d'exister est-il vraiment besoin d'une loi spécifiquement anti-casseur ? Je voudrais vous rappeler l'article 1382 du code civil je cite ouvrez les guillemets tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer fermez les guillemets code civil 1804 suffisant non ? Ceci est mon dernier point sur cette première partie de vidéo avant d'aborder la seconde partie Dernier point je voudrais vous dire mon agacement mon agacement suprême d'entendre dire ici ou là que Macron serait intelligent J'aimerais bien qu'on fasse la différence entre les benets instruits et les autodidactes intelligents Alors les benets instruits font des études selon leur héritage culturel et familial en tout cas selon leur héritage et pas du tout selon leur capacité cognitive de plus j'ajoute l'instruction d'un benet qui a fait je ne sais pas une école supérieure de commerce ou Sciences Po Sciences Po suivi par exemple de l'école nationale d'administration l'élan ce benet instruit est à mille lieux d'un chercheur en sciences sociales en histoire à mille lieux de l'instruction d'un astrophysicien enfin etc ce ne sont que des exemples et pendant ce temps des autodidactes intelligents qui sont des amateurs et dans amateurs il y a âme âme amateur aiment des amateurs qui aiment leur travail leur mission sociale leurs objectifs pour la société pour l'intérêt général les autodidactes intelligents regardent le geste du maître et savent le reproduire mais non seulement ils savent le reproduire mais ils savent le critiquer positivement pour en faire du mieux pour l'améliorer sous le regard du maître lequel maître est très heureux de se voir dépasser par son élève c'est son bonheur ainsi dans des entreprises intelligentes et il en existe heureusement quelques-unes ou beaucoup encore on voit bien qu'on met côte à côte des bonnes instruits et des autodidactes intelligents et tout l'art du DRH est de les faire cohabiter en paix pour les faire produire de l'action donc bref entre les bonnets instruits et les autodidactes intelligents monsieur Macron est un bonnet très mal et très très peu instruit une sorte de brevet de technicien supérieur à la solde du mieux-disant du mieux-disant à l'interne du mieux-disant à l'externe du mieux-disant inutile je suppose que je vous donne des exemples de personnes qui occupent une place socialement élevée et qui sont de parfaits crétins dans leur vie privée vous en avez autour de vous à profiter alors maintenant je vais vous mettre deux références la première c'est Jimmy Patin Jimmy Patin je n'approuve pas tout sur la forme mais il me fait rire allez voir Jimmy Patin et puis la deuxième référence c'est un certain Ernesto 2.0 Ernesto 2.0 si j'y pense je vous mettrai la référence dans les sous-titres et Ernesto 2.0 nous fait une vidéo avant-hier dans laquelle il parle des gilets jaunes téléspectateurs alors bon je ne vais pas la refaire allez voir sa vidéo elle est bien et je partage totalement son avis j'aurai même des choses terribles à en rajouter Ernesto 2.0 et maintenant c'est le moment de la devinette alors devinette pourquoi les manifestations non violentes se termine-t-elle par la violence petit Macron tout petit petit Macron petit rentemplant Castaner pourquoi pourquoi les manifestations non violentes se finissent-elles dans la violence je vous écoute au fond je dois bien reconnaître que ma deuxième partie de vidéo ne sera pas moins bordélique après que la France insoumise ait été perquisitionnée dans les conditions que l'on connaît il y a quelques semaines avec une assez vive réaction notamment de Jean-Luc Mélenchon qu'est-ce qu'on apprend c'est que Mediapart vient d'être perquisitionnée également avant-hier et que aujourd'hui même Manuel Bompard a été perquisitionné là ce matin dans des conditions absolument effarantes nous n'avons plus affaire à un monsieur Benalla nous avons affaire à une collection d'inepties d'incohérences d'injustices Benalesques la stratégie de la terreur de monsieur Macron est de plus en plus visible et pendant ce temps Mickey Mouse aujourd'hui même au même instant nous fait des rencontres pédagogiques de jeunes enfin pardon d'enfants de petits enfants et je vous invite à sortir de ce contexte franco-pourri pour écouter ce que nous disent les français de l'étranger les français gilets jaunes de l'étranger nous disent et là je résume au maximum nous disent la chose suivante nous vus de l'étranger nous vous demandons de persister nous avons besoin de vous les gilets jaunes pour la raison suivante alors les uns se trouvent aux états unis les autres se trouvent en europe centrale et comble du comble certains se trouvent en chine et plus particulièrement à taïwan et ils nous disent tous persister tenez au moins jusqu'au printemps parce que nous avons besoin de ces quelques semaines pour activer ou réactiver les réseaux d'information parce que chez nous les réseaux d'information sont morts on ne veut pas entendre parler des gilets jaunes et notamment l'un d'entre eux qui est aux états unis explique clairement que depuis deux ans les américains ne font plus aucune confiance en leur presse et que par conséquent il leur faut du temps et pour constituer des réseaux d'information et pour faire pression sur la presse officielle voilà ce que nous disent les français gilets jaunes de l'étranger tenez le coup oui mais la droite et la gauche c'est pareil ben non la droite et la gauche se distinguent par le fait qu'elles n'ont ni l'une ni l'autre la même doctrine de base qui est une doctrine économique pour la droite entretenir les relations économiques l'économie et relancer l'économie lorsqu'elle est en panne consiste à peser sur le levier de l'investissement on investit et c'est ce qu'on voit tout particulièrement aujourd'hui on investit le CICE les cadeaux fiscaux les bon bref pendant ce temps la doctrine économique de la gauche pour entretenir le cycle économique et éventuellement le relancer lorsqu'il est en panne son levier d'action c'est la consommation autrement dit la droite investissement la gauche consommation vous voyez bien que la différence est absolument énorme donc ne me dites plus ne venez plus me raconter que la droite et la gauche c'est pareil oui peut-être que les pourritures sont les mêmes mais la philosophie de fond la doctrine de fond est bien distincte l'une de l'autre oui mais moi quand je vais sur youtube je regarde d'abord la durée de la vidéo et si elle dépasse trois minutes je ne la regarde pas mes pauvres andouilles une conférence sur youtube c'est à dire un monsieur ou une madame qui aborde un sujet et qui s'acharne à l'approfondir pour t'apporter de l'information une conférence sur youtube ça dure trois quarts d'heure une heure trente deux heures et toi pendant ce temps tu sélectionnes des spots en bonne téléspectatrice pardon téléspectateur et de quoi veux-tu qu'on parle après toi et moi on va parler de quoi on a donc bien un problème sur la manière de s'informer la manière de s'informer je n'ai pas de je n'ai pas de recettes je n'ai pas je n'ai pas de conseils à vous donner mais enfin quand même vous parlez des énarques par exemple êtes-vous jamais allé sur le site de l'ENA pour y consulter les critères d'admission le déroulement des concours savez-vous simplement que la formation à l'ENA est une formation en 24 mois dans ces 24 mois qu'y a-t-il comme contenu de formation qu'en est-il des stages puisque la formation de l'ENA est une formation en alternance et qu'en savez-vous la vidéo de 3 minutes je ne la regarde pas bravo lire je m'acharne dans les vidéos précédentes à vous dire que le seul média le seul média pertinent le plus complet c'est le livre quand vous mettrez-vous à lire par exemple au lieu de regarder bêtement le journal La Provence Le Dauphiné ça vous écorcherait la gueule de lire ne serait-ce que 4 fois même pas 4 fois 3 fois par an le monde diplomatique 1 ça vous reviendrait beaucoup moins cher 2 peut-être que cela pourrait alimenter votre pensée structurer votre pensée structurer vos avis sur et la société et le monde et la situation actuelle et notamment celle des gilets jaunes on voit bien depuis quelques jours que les médias marchent au silence ou au flou le flou le flou sur les gilets jaunes mais que veulent-ils vraiment c'est quand même un peu désordonné tout ça que veulent-ils vraiment ben en fait la réponse est simple la démission de Macron que Macron vire que Macron dégage c'est pas vraiment plus compliqué sont-ils sourds est-il sourd ne savent-ils pas lire sur les pancartes pendant les défilés de manifestations ne savent-ils pas entendre Macron démission on vient te chercher c'est pourtant très simple Macron dehors les gilets jaunes fonctionnent finalement comme une espèce de mobilette une mobilette ça va pas très vite mais c'est solide et ça dure longtemps et puis surtout et surtout une mobilette ça marche au mélange et le mélange la massification du cheptel ne fonctionnera pas petit Macron en ce qui concerne les actions les actions directes sur les ronds-points ou les places publiques par exemple il me semble qu'il va falloir choisir entre les actions festives conviviales joyeuses et celles qui traduisent par leur image et par leurs attitudes la colère des gilets jaunes une colère ciblée à savoir Macron dehors autrement dit je n'ai pas l'intention de fréquenter plus longtemps les ronds-points sur lesquels on me met une sonorisation complètement décalée débile avec Radio Fun Radio Fun 80% de publicité 10% de musique enfin de musique oui de musique complètement imbécile je n'écoute pas ça chez moi je ne veux pas l'entendre sur le rond-point de l'araigne toujours concernant les propositions j'en fais une qui va sembler très décalée mais bon peu importe que chacun de nous fasse ne serait-ce qu'une dizaine de courriers à son député le plus proche et pourquoi pas à la fois à son député et à la fois à la présidence de la république un courrier de convocation d'entretien à un entretien préalable de licenciement monsieur madame je vous convie à tel endroit à telle heure et nous aurons un entretien de licenciement bon bien sûr que votre député ou tout autre à la première lettre va s'esclafer va se tendre de rire ouais ouais mais à la cinquième à la dixième je suis moins persuadé qu'il s'esclafe ça ne coûte finalement pas grand chose courrier de convocation d'entretien à un licenciement potentiel à la fin à la fin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...